Assalamu alaikum les amis, je vous remercie beaucoup, vous allez voir notre podcast de Wall of Tech comme chaque semaine avec moi et moi, Elaji Ibrahima. Aujourd'hui, nous allons parler dans le 6ème épisode sur les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce qu'ils ont fait des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous devons parler de l'avenir Afrique. C'est parce qu'il y a une population très jeune. Et beaucoup d'étudiants ont montré qu'il y a des étudiants. Il y a aussi des étudiants. Les jeunesse ont utilisé les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux existent beaucoup d'Américains, Européens et Asiatiques. Il y a des étudiants. Alors, ce qu'on parle et tout le monde sait, c'est qu'il y a des informations et des données personnelles. Il y a un pouvoir de maxi. Surtout sur le com'com, mais aussi sur la sécurité. Donc, c'est ce que nous avons fait pour parler sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Whatsapp, Instagram, Tiktok, Youtube, Snapchat, Pinterest et tous les autres. Sur 10 ans, 20 ou 30 ans, il y a des réseaux sociaux. Alors, je pense que nous, en tant qu'Africains, nous avons beaucoup d'aventures. Pas seulement comme des consommateurs, mais aussi comme des créateurs. Et pour que cela soit aussi, il faut comprendre les réseaux sociaux. Et pour que nous nous prenons, comment nous prenons, comment nous prenons, comment nous prenons aujourd'hui. Mais aussi, comprendre comment nous prenons aujourd'hui pour pouvoir proposer dans le futur des solutions que nous avons. Alors, il faut aussi nous comprendre que notre travail est d'écouter les informaticiens. Parce que tous les gens ont des récits, ils ont des récits, ils ont des récits, ils ont des récits, ils ont des récits et des récits. Et ils peuvent les partager avec les informaticiens, former des groupes pour réaliser des récits. Donc, c'est ce qui est l'objectif dans le 6ème épisode. Mais juste avant de nous parler de ce sujet, nous allons trouver une information pour découvrir Fanny. Alors, les informations sont les jeunes qui ont créé une application mobile. qui ont été en train de parler de Fanny. L'application est aussi, qui permet à travers des vidéos, vous pouvez parler techniquement, comment nous avons fait les applications, les sites web et les domaines dans les langages de programmation. Ce qui est le plus important de l'application, c'est que vous pouvez lire en français, en Wolof et en autre langue. Alors, nous allons vous présenter l'application et la plateforme Fanny de la rubrique VocalCast avec Oussé Rujop. C'est un peu la question de l'application, C'est un peu la question de l'application et de l'application. C'est pas la question de l'application d'entrepreneur. C'est un peu la question de l'application. C'est une application d'entreprise. Il faut faire des solutions pour l'entreprise. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on a beaucoup de choses qui veulent vivre. Il y a des gens qui veulent vivre dans des écoles et qui veulent vivre. Il y a des gens qui veulent vivre. Il y a des gens qui veulent vivre. Ils veulent vivre. C'est ce qui est important pour nous. Carrella peut être une solution pour l'entreprise. Pour l'entreprise, il y a une solution pour l'entreprise. Si tu peux l'entreprise, tu peux l'entreprise. Ce qui est important pour l'entreprise, français ou anglais. Carrella, il y a un site internet qui peut être à Carrella.co Il y a aussi un site de YouTube qui peut être à Carrella Académie. Ce qui est important pour l'entreprise, c'est notre application de Play Store. Il y a une application d'entreprise qui peut être à Carrella. L'application d'entreprise, il y a une application qui peut être à Carrella. Si tu peux l'entreprise dans la Play Store ou Google Play, tu peux l'entreprise pour l'entreprise. Si tu peux l'entreprise, tu peux l'entreprise. En tout cas, toi tu peux le télécharger sur la carte. Pour l'entreprise, tu l'entreprises sur le téléphone et tu te la soumises. Tu peux l'entreprise. Tu ne vous connecteras pas. Pour l'entreprise, tu peux nous connecter. Donc, pour que tu l'entreprise, tu peux l'entreprise. Vous pouvez aussi inscrire ici. Vous avez votre e-mail et votre mot de passe. Vous pouvez aussi vous inscrire. Vous avez une application qui est installée sur le site. Vous pouvez aussi aller en place pour vous dire que vous voulez faire. un moment ça se passe quand il se passe. Et maintenant, il faut que tu avais utilisation de la recherche. Alors à cette fois, vous avez le choix. Mais comment empellez-vous que tu as examiner dans le taux ? Pour vous aller et cacher dans le taux de recherche. Et à ce moment-là, vous regardez le taux. Pour vous aussi en faire un truc que tu avais utilisé, vous pouvez les faire en effet de faire en mode d'application. Pour les établisseurs ou les établisseurs et voir un truc de la formation. Donc, que c'est important pour que vous enoquez en bonne situation. Observons les cours de recherche de recherche dans le taux de recherche. Pour te identifier et sentir plus de cours. Vous pouvez publier les cours en tout cas. il a dû prendre une entreprise le plus fort. Et quand il y a une entreprise, il va dire que de ce faire, il va y avoir un grand tour de formation et il va lui demander de lui dire qu'il est capable de faire une entreprise. Et si on a une entreprise, il va y avoir un tour de travail. C'est ce que je veux dire, quand tu vas aller à l'école, tu veux savoir où tu es à l'école et où tu es à l'école et où tu es à l'école. Si tu es à l'école, tu peux le faire poursuivre et tu peux le faire poursuivre. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, si tu veux, tu peux le faire poursuivre et tu peux le faire poursuivre. Poursuivre la bonne santé et le bonheur de l'école, tu peux le faire poursuivre. Et tu peux le faire poursuivre et tu peux le faire poursuivre. Je vous remercie de la bonne émission. Alors, nous nous félicitons beaucoup de gens et de l'Académie. C'est l'initiative de l'application mobile. Donc, je vous remercie d'être contenté de moi parce qu'il y a beaucoup de combats. C'est-à-dire qu'il faut qu'il faut savoir la technologie et qu'il y ait une barrière de la langue. Alors, nous allons aller dans le Play Store et télécharger l'application. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'applications. D'ailleurs, nous allons parler dans la description de l'épisode. Il y a des liens qui permettent de télécharger l'application. Mais aussi, vous pouvez voir une chaîne YouTube pour découvrir. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui vont vous proposer. Si nous allons faire une application et un langage de programme. Alors, nous allons continuer avec notre sujet. C'est-à-dire les réseaux sociaux. Aïtiens. Alors, qu'est-à-dire les réseaux sociaux? Il faut d'abord nous comprendre que les réseaux sociaux sont bien avant la même technologie. de la façon dont les gens sont dans la même manière. Parce que les réseaux sociaux, les gens, les gens, les gens, peuvent avoir des organisations qui ont apprécié. Il peut être une famille, des collègues, des amis, Mais aussi, il peut être des communautés, comme des communautés étudiants de Dakar. Ou comme des fans club d'une artiste. Ou comme des femmes qui sont dans la même façon. ou d'autres réseaux sociaux. Donc pour résumer, les réseaux sociaux sont des gens, mais ils ne sont pas en même sens. Alors, pour mieux comprendre ce réseau social à la base, il faut que nous devons aller dans le domaine de la sociologie. La sociologie, c'est ce que nous savons qu'il y a des gens qui vivent dans les sociétés. Il y a aussi la sociométrie. Donc la sociométrie, c'est ce qui permet de dire comment les gens se trouvent dans leur vie. Est-ce qu'ils ont des gens ? Est-ce qu'ils ont des enfants ? Est-ce qu'ils ont des enfants ? Est-ce qu'ils ont des relations ? Est-ce qu'ils ont des relations ? Donc, c'est ce que la sociométrie permet de savoir. Il y a un objectif. L'objectif, c'est qu'il faut comprendre comment ils vivent dans leur vie. Mais aussi, il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'ils puissent s'occuper pour qu'ils puissent s'occuper pour réussir ce que vous connaissez. Ou qu'ils puissent s'occuper de leur vie. Et comme vous parlez du Sénégal, c'est qu'ils puissent s'occuper. Donc, la sociologie, la sociométrie, va me permettre d'être en train d'y aller à des personnes qui peuvent bénéficier. Donc, nous devons comprendre la même chose. Ce qui est important de savoir que nous pouvons travailler dans la société. Et qu'ils sont en train d'y aller, pour qu'ils puissent s'occuper de leur bien. Pour qu'ils puissent s'occuper de leurs solutions, pour qu'ils puissent s'occuper de leurs solutions. Et qu'ils puissent s'occuper de leurs solutions. Mais il y a un changement pour les gens qui travaillent dans leur pays C'est la technologie Donc la technologie, il y a un support pour les gens qui travaillent entre eux Cela fait des changements dans la société Il y a des changements dans la société Il y a des changements dans la société Et dans l'économie Parce que si le développement de la technologie Il y a des changements de l'économie Il y a des changements de culture Et des changements de communication Il y a des changements de l'économie Il faut savoir que le développement de la technologie Il y a des changements sur internet Car nous avons des choses sur internet Il y a des réseaux de transport C'est-à-dire des trains, des avions Et certaine chose Mais il y a un objectif Il y a des données sur l'innovation Pour l'ordinateur Pour l'internet Pour le téléphone Pour l'économie Mais aussi à l'application que l'innovation est installée dans le smartphone du tout. Alors, après l'innovation technologique, l'innovation a changé. C'est-à-dire que l'innovation a changé. L'innovation a changé. Donc, l'innovation, c'est la technologie, c'est la révolution numérique. Il faut changer la vie, la façon de l'enfant, c'est-à-dire que l'innovation a changé. Mais aussi, changer l'équilibre, la sociologie et la sociométrie dont je veux me rétablir dans la société pour que l'on puisse vivre en parfaite harmonie. Parce que, si l'on est dans la société, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la communauté. Donc, l'innovation et l'innovation, c'est-à-dire que l'innovation, c'est-à-dire que l'on puisse vivre en ce niveau. Maintenant, comprendre la société, comment elle est dans 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 l'économie, comment elle est dans la culture. Avant même de créer, ou de créer des solutions, que les solutions, de la réalité, de la société, qui est dans la réalité. Alors, nous avons vu les réseaux sociaux, avec l'arrivée de la technologie, la définition des réseaux sociaux. Parce que, une nouvelle technologie, nous sommes en force. Alors, une nouvelle technologie, nous sommes en force. Si on parle des réseaux sociaux, nous allons parler des médias sociaux. Alors, Quelle est la différence entre les réseaux sociaux et les médias sociaux? Les médias sociaux, qui permettent de développer les réseaux sociaux à travers l'Internet. Que nous sommes dans un endroit, ou que nous devons circuler. Donc, Quelle est la différence entre les réseaux sociaux et les réseaux sociaux. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que le réseau social, n'est pas dans les réseaux sociaux. Donc, Réseau social, c'est l'application, c'est qu'un espace sur Internet, nous pouvons parler, de parler des messages, des messages textes, des photos, des vidéos, et des images. Donc, on a vu, le réseau social, qui est défini, c'est que, on parle de la sociologie. Ce qui est, ce qui est le réseau social, avec l'arrivée de la technologie, c'est qu'on a donné, qui est l'application, qui est l'application, pour qu'on puisse le faire. C'est un téléphone. ordinateur, l'application, et l'Internet. Donc, c'est ce qui est le réseau social. Maintenant, avant de parler spécifiquement, sur l'application du réseau social, je vais préciser encore, qu'il y a un réseau social, une partie des médias sociaux. Alors, les médias sociaux, nous pouvons parler de deux parties. Les médias sociaux de publication, les médias sociaux de partage, les médias sociaux de réseautage, les médias sociaux de discussion. Donc, on va définir une autre chose. Les médias sociaux de publication, les médias sociaux, ce que vous connaissez, permettent de publier des articles, pour les lire. Les blogs, les médias sociaux, les médias sociaux de partage, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux de partage. parce qu'ils ont des contenus, les contenus de partage. Et, les utilisateurs, ils peuvent partager aussi, les contenus de partage. Il y a aussi des médias sociaux de réseautage. Donc, les réseaux sociaux de contact, vous connaissez, si vous voulez élargir vos connaissances, c'est-à-dire, si vous voulez élargir vos connaissances, vous pouvez aller voir vos connaissances. Si vous voulez élargir vos connaissances, vous pouvez aller rencontrer les informatiques. Donc, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux de discussion. Donc, elles peuvent être aux réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, les réseaux sociaux, etc. les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, Alors, les médias sociaux ont fait partie de l'exécution. Vers les années 90, quand vous connaissez l'internet et les sites internet qui ont été développés, en 1997, vous avez vu le premier réseau social qui s'appelait 60 degrés sur internet. Le réseau social permet de créer une page de profil et des listes d'amis qui peuvent envoyer un message après. Le réseau social, il y a 1 million d'utilisateurs avant d'avoir une entreprise en 2000 à 69 milliards de francs CFA. En l'an 2000, il y a aussi un réseau social qui s'appelle Hot or Not. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise ou une entreprise. Le réseau social permet d'utilisateurs de poster leurs photos. Quand ils postent leurs photos, les utilisateurs peuvent les voter pour parler d'une entreprise ou une entreprise. Le réseau social est inspiré Facebook et Youtube. Le réseau social permet d'utiliser un manque de confiance à des millions de personnes. Alors, en 2014, le réseau social n'est qu'une plateforme de jeux. L'an 2002, il y a un réseau social qui s'appelle Friendster. Le site de rencontre permet d'utilisateurs de créer leur propre profil. Mais aussi, nous pouvons connaître leur entreprise. Si on a un réseau, il y a un réseau qui s'appelle. Pour qu'il y ait une entreprise. Le réseau social permet de faire des mises à jour sur ce statut pour parler de son humeur. Parce qu'il est content ou qu'il est content. En 2003, un an après, il y a un site populaire. Tout le monde aime. Tout le monde s'appelle. Mais malheureusement pour eux, ils ont des problèmes techniques. Et leur serveur s'est saturé. Parce qu'il est venu à l'utilisateur. Donc du coup, en 2003, il y a un réseau social qui s'appelle MySpace. Donc, quand il est venu à l'utilisateur, les utilisateurs sont en France. Parce que, ce qui est important, c'est que le Friendster n'a pas besoin d'accueillir les utilisateurs. Mais aussi, MySpace doit vous proposer des profils publics. Parce que les Français doivent être inscrits pour voir les utilisateurs. Tant qu'en 2005, MySpace comptait 25 millions d'utilisateurs. Après, c'est le cinquième site qui est le plus populaire dans les Etats-Unis. En 2003 et en 2005, ils ont constaté que les réseaux sociaux ont beaucoup développés. En 2003, les étudiants qui ont parlé avec Marc Zogambert, à l'université Harvard. Ils ont lancé une application qui s'appelle FaceMash. FaceMash l'a lancé pour répondre à ce qu'on appelle les applications Hot or Not. C'est ce qu'ils ont fait. FaceMash l'a fait Facebook un an après. C'est-à-dire, dans la même année, il a atteint 1 million d'utilisateurs. Dans la même année, il y a beaucoup de réseaux sociaux sur LinkedIn. Il s'agit d'une communauté entreprise. C'est-à-dire, les réseaux qui sont dans l'entreprise. Dans la même année, il y a aussi des réseaux sociaux de partage de photos. et des photos de photos, mais aussi des Flickr. En même temps, ils ont aussi la naissance sur Wordpress. On appelle les SMS pour les utilisateurs qui peuvent créer rapidement des blogs pour poster des contenus. Alors, en 2005, sur YouTube, il y a une première vidéo que je poste. Il y a plus de 56 millions de vues à travers le monde. Dans la même année, il y a aussi des réseaux sociaux sur Reddit. Il y a aussi des sites qui permettent de partager un lien. Vous partagez ce lien. Après, les utilisateurs, ils vont voter pour le lien. Et le vote sera correct. Il y a aussi des pages d'accueil du site. Donc, il y a aussi des reddits. Alors, en 2006, sur le réseau social, on appelle Twitter. Donc, dans la même année, Facebook est en plus de popularité. Parce qu'on est à l'université. Il n'y a pas d'atteindre le monde entier. Tout le monde est utilisé. Mais, Twitter n'a pas une autre façon de faire. C'est-à-dire, il y a un partage de moments. C'est-à-dire, il y a un partage de moments. C'est-à-dire, il y a un partage de messages d'autres. Les messages d'accueil sur Internet. Les messages d'accueil sur le moment. C'est-à-dire, je vais marcher. C'est-à-dire, je vais marcher. C'est-à-dire, je vais marcher. Donc, ça va être un tweet. Donc, dans la même année aussi, LinkedIn a plus d'ampleur. Parce que LinkedIn, quand vous regardez, c'est-à-dire, il faut dire MySpace pour les adultes. Il faut dire MySpace pour les adultes. C'est-à-dire, ce qui est le MySpace pour les adultes. C'est-à-dire, la communauté qui a travaillé dans les entreprises. Ils ont encore plus de temps à faire LinkedIn. Donc, LinkedIn, ce qui a démarché. C'est-à-dire, le premier réseau social, c'est-à-dire de vous proposer des forfaits premiums. C'est-à-dire, de vous proposer des services. C'est-à-dire, de vous proposer des services. C'est-à-dire, des bénéfices. Et bénéfique aussi pour l'utilisateur. Nous avons également vu des services. Vous avez également vu des utilisateurs simples. Nous savons aussi qu'en même année, c'est-à-dire, 2006-2007, YouTube a le plus important. Parce qu'en 2006-2007, il y a presque 8 millions de vues par jour. Donc, nous avons vu Google, Google Jindé a atteint presque 100 millions de vidéos sur la plateforme avec 200 millions d'utilisateurs qui ont lancé en 2007 YouTube a lancé un programme de partenariat entre la plateforme et les créateurs de contenu c'est à dire qu'ils peuvent créer leurs propres vidéos sur la plateforme et après la publicité, ils peuvent les partager entre la plateforme et les créateurs de contenu donc après LinkedIn, YouTube a lancé un système qui permet de générer des bénéfices En 2007 aussi, il y a un réseau social avec Tumblr donc Tumblr est un micro-blogging, c'est à dire un blog pour regrouper les fonctionnalités les fonctionnalités sont sur Twitter, YouTube et WordPress sont regroupées et proposées à l'internaute et à l'utilisateur Dans la même année aussi, il y a un hashtag YouTube parce que Twitter permettra aux sites de envoyer des messages de 140 caractères tandis que sur Facebook et Tumblr, ils vont proposer des messages de 140 caractères sur Twitter, ils ont créé un hashtag donc un hashtag qui est un hashtag qui est un hashtag pour exprimer les sentiments et l'humour donc au début, il a créé un hashtag pour classifier et organiser les tweets sur la plateforme mais deux ans après, il a créé un hashtag qui est un hashtag qui est un hashtag et qui est un hashtag qui est un hashtag pour exprimer les utilisateurs et qui est le sens et qui est l'humour mais aussi, qui est le hashtag pour exprimer les politiciens et les artistes nous pouvons poster des tweets et des thématiques et nous avons fait un hashtag et nous pouvons les retrouver sur le contenu sur la plateforme Dans la même année 2010 c'est l'Instagram c'est à dire que l'Instagram a un réseau social qui permet de partager les photos mais ce qui est le fait c'est les photos dans les filtres en 2016 je pense qu'il y a déjà 95 millions d'images qui sont partagées par jour sur la plateforme Instagram Dans la même année 2010-2011 il y a une autre réseau social qui s'appelle Pinterest Pinterest est aussi intéressé à faire des décorations intérieures à faire des affaires de mode mais aussi à faire des magazines de blog surtout pour les gens qui s'appelle Pinterest et qui s'appelle Pinterest et qui s'appelle Pinterest dans les réseaux sociaux dans la même année 2011 il y a un réseau social sur Snapchat donc le spécial sur Snapchat il faut proposer des vidéos qui s'appelle Pinterest et d'autorité il y a des vidéos qui s'appelle Pinterest et qui s'appelle Pinterest et qui s'appelle Pinterest parce que toutes les familles de Facebook Il fallait que nous trouvions un réseau social pour les rencontrer et partager avec eux les vidéos et les photos Donc Snapchat était là et tout le monde s'appelait sur Snapchat Donc à l'année d'ici, la technologie est plus avancée en 2015. Donc Mirkat et Periscope n'ont pas de streaming Donc Mirkat est la première application qui a proposé des vidéos en direct Quelques temps après, Twitter a aussi proposé Periscope Donc Periscope, les réseaux sociaux permettent de transmettre des vidéos en direct C'est-à-dire qu'ils font des vidéos en direct En 2016, Facebook a aussi lancé Facebook live Parce qu'il fallait qu'il y ait des vidéos en direct Avec les partenaires de BuzzFeed, le Guardian et le New York Times En 2016, Instagram a aussi lancé sur une story C'est-à-dire que les vidéos en direct Les vidéos peuvent être postées sur une plateforme Instagram, sur un compte Instagram Et elles dureront 24 heures Donc cela peut être copiée sur Snapchat Alors, en 2016, il y a des événements de baisse C'est-à-dire qu'il y a des élections présidentielles des États-Unis Et aussi, les fake news C'est-à-dire qu'il y a des informations C'est-à-dire qu'il y a des informations C'est-à-dire qu'il y a des informations Les politiciens, les journalistes et les organisations Ils utilisent des plateformes Les réseaux sociaux Pour véhiculer les informations C'est-à-dire qu'ils vont vérifier les informations Pour changer l'opinion Nous aurons un président C'est-à-dire qu'il y a des gens C'est-à-dire qu'ils ont publié Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens En 2016, il y a des réseaux sociaux Il y a aussi des problèmes En 2018, Facebook, Twitter et Google Ils vont apparaître devant la loi aux États-Unis Pour pouvoir expliquer l'accusation C'est-à-dire qu'il y a des gens Alors, ce qui est en 2019 Les utilisateurs qui sont sur Internet Ils vont commencer à perdre confiance Dans les réseaux sociaux C'est-à-dire qu'il y a des supports Qui permettent de communiquer Dans leur bureau Donc, il y a un réel problème De sécurité et de confiance Il faut comprendre aussi Que les réseaux sociaux Ne sont pas des gens qui discutent Avec les gens Il y a aussi des gens Des marketeurs Mais aussi des entreprises Qui représentent des marques Et des gens Alors, puisque les utilisateurs Ils vont avoir confiance Des plateformes de réseaux sociaux Il va falloir que même Aussi, les marques Et des gens Ils vont avoir une stratégie Pour qu'ils aient un produit C'est-à-dire Des stratégies beaucoup plus humanistes Parce que, en réalité Ils vont avoir confiance Ils vont inscrire sur un réseau social Il y a des conditions d'utilisation Mais, les conditions d'utilisation Il y a des conditions Il y a des temps 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 Donc, les informations Ils vont avoir confiance Il y a des informations Ils vont avoir confiance Ils vont avoir confiance Donc, vous naviguez Vous voyez Sur l'ordinateur Sur Internet Vous voyez Les publicités Il faut que c'est un hasard Ils vont avoir confiance Les gens qui veulent voir Et, cela va être influencé C'est-à-dire Ce que vous voyez Sur Internet Il va être influencé Sur nos envies Sur nos comportements Mais aussi sur nos priorités Parce qu'il faut que On va faire confiance Dans les réseaux sociaux Alors, en ce moment On va être Maître de notre propre vie Parce que Les réseaux sociaux Ils ont accueilli Pour avoir une activité Par exemple Si on a calculé Aujourd'hui Il y a des temps Il faut avoir Un téléphone Chaque jour Parce qu'il y a Il y a des temps 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 Les jeunes Ils ont accueilli Les réseaux sociaux C'est-à-dire Ils ont fréquent N'importe quelle personne Et, certaines personnes Ce sont des gens Les gens Ils sont virtuels Mais Conséquences Les gens Ils ont accueilli Parmi les gens Ils ont accueilli Les conséquences Elles ont accueilli C'est une vie Donc Il y a des temps Il y a des temps et les réseaux sociaux sont proposés à la fin de cette vidéo. Le sujet est le domaine de la vie. Les réseaux sociaux doivent avoir dans le futur, surtout dans notre réunion afrique, et nous devons nous compter. Nous devons nous apporter de notre réalité, notre connaissance et notre compétition. Nous devons nous reprendre la sociologie et la sociométrie afin d'étudier les populations, nous devons faire des rapports pour obtenir des solutions sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux. Les solutions pour les sociologues, nous, en tant que des informaticiens, nous devons nous utiliser pour repenser les réseaux sociaux, pour regarder ce que nous devons faire, pour proposer aux Africains ce que nous devons faire. Au lieu de parler à chaque fois, les gens qui sont influencés sur les produits, nous devons faire des produits et nous devons influencer notre propre société. Nous devons choisir notre propre modèle. Et je pense que ce que nous devons faire, d'ici des années, nous devons avoir des réseaux sociaux. Nous devons faire des réseaux sociaux, les gens qui sont basés sur les hommes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes et les femmes. Et nous devons faire des choses depuis longtemps. Ce que nous devons faire, nous devons faire des choses sur les réseaux sociaux. Nous devons parler de notre famille, et nous devons parler de notre famille. Nous devons parler de notre famille, et nous devons parler de notre famille. Merci beaucoup, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501